Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de Horizon, le magazine qui met en lumière les personnes en situation de handicap. En Guadeloupe, il faut le savoir, on estime que 2 à 3 000 personnes, des enfants et des adultes confondus sont atteints du trouble du spectre de l'autisme, on parle de TSA, focus dans ce rendez-vous sur les dispositifs collectifs de scolarisation qui s'appellent des unités localisées pour l'inclusion scolaire, des ULIS. Elles permettent la scolarisation dans le premier et le second degré d'un petit groupe d'élèves présentant des troubles compatibles. Les ULIS constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins, ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupements et cela permet la mise en œuvre de projets personnalisés de scolarisation. Des professionnels ont ainsi organisé en avril dernier une animation pédagogique à Morne-Aleau pour montrer comment accueillir un enfant TSA et confronter les regards. Alors l'accueil d'un enfant TSA demande justement des aménagements, que ce soit en termes de structuration du temps, structuration de l'espace. Il y a quand même quelques billets à avoir pour pouvoir accueillir un élève TSA dans de bonnes conditions. L'idée en tout cas aujourd'hui, nous, l'animation pédagogique qu'on a proposée, c'était vraiment d'apporter un apport théorique et après vraiment une pratique réflexive. Donc pouvoir mettre en pratique la théorie et essayer des choses pour qu'on puisse aussi croiser les regards. Parce qu'il y a différents, pour chaque groupe en fait, il y a différents professionnels, donc des enseignants, des ADSEM et des AESH, des animateurs aussi. Et du coup, ça permet aussi de voir un peu comment chacun perçoit et travaille avec l'élève TSA. L'idée, ça serait vraiment déjà de pouvoir accompagner les professionnels au niveau des écoles ou des centres d'animation et après de prolonger vers l'extérieur pour pouvoir, on a invité des clubs de sport aussi, pour qu'ils puissent voir, découvrir les pratiques, mais se rendre compte aussi que c'est possible, que c'est faisable. Et l'idée, c'est d'accueillir aussi les élèves à l'extérieur. On est dans un projet de société. Ils disent que le handicap peut survenir d'une maladie rare. Plus de 3 millions de personnes sont touchées par une maladie rare. C'est une pathologie qui touche un nombre restreint de personnes chez nous, telles que la maladie de Steele, la maladie de l'EBR. Plus d'une centaine de pathologies rares, pourtant, sont répertoriées sur notre territoire. En Guadeloupe, Karukerar est une plateforme de coordination de ces maladies rares qui doit lutter contre l'errance diagnostique et faciliter l'accès à une prise en charge. Mais comment reconnaître une maladie rare ? Élément de réponse. En fait, on ne reconnaît pas une maladie rare comme ça. Il faut d'abord s'interroger face à des signes qu'un malade présente, pour lesquels on a déjà fait toutes les explorations courantes et habituelles, et pour lesquelles on n'a pas de diagnostic, on n'arrive pas à trouver le diagnostic. Et à ce moment-là, il faut s'interroger. Est-ce que c'est une maladie rare ? Et si on n'est pas en mesure d'aller soi-même, mais s'intitent plus loin dans l'exploration, il faut se tourner vers les personnes qui peuvent vous apporter des réponses. Donc, c'est soit la plateforme maladies rares de la Guadeloupe qui va servir d'intermédiaire, soit si le tableau clinique est suffisamment cadré en termes de signes, adressé à des experts, puisqu'en Guadeloupe, il y a des experts pour les différentes maladies rares qui existent, en sachant qu'on n'a pas tous les experts possibles chez nous. Parfois, quand on ne les a pas chez nous, la plateforme, par exemple, se charge d'établir le contact avec des experts, soit au niveau de la Martinique, de la Guyane ou au niveau de l'Hexagone. C'est-à-dire que la plupart des maladies rares sont graves. Elles sont graves et ont des conséquences graves pour le patient. Et effectivement, la plupart d'entre elles entraînent des handicaps physiques, psychologiques, voire au niveau neurologique. Donc effectivement, oui, il y a un fort potentiel de handicap avec les maladies rares du fait de leur gravité. Et souvent, elles touchent différents organes ou des organes clés pour le patient. Interview du docteur Marie-Étienne Julan. Lancement 2 du même sujet. Les maladies rares sont souvent mal connues, tant des professionnels de santé que du grand public. Cette situation rend souvent leur diagnostic et leur prise en charge complexes. Mais il existe plusieurs organismes d'accompagnement, notamment pour maintenir ou insérer ces personnes dans le monde du travail. Dès lors que vous avez parmi ces maladies rares, celles qui conduisent malheureusement à un handicap visible, donc ça représente dans la population 20% ou invisible 80%, Effectivement, vous avez des acteurs en Guadeloupe, comme dans toutes les régions, qui peuvent accompagner, notamment dans la sphère professionnelle. Et ce, dès l'âge de 16 ans, notamment pour pouvoir sensibiliser sur la reconnaissance de travailleurs handicapés, notamment dans un parcours d'alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et vous avez aussi notamment un accompagnement des acteurs, notamment France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, AGFIP, ainsi que le FIP, dans le financement notamment d'aménagement, quand il y a besoin d'aménagement. Et ce, que ce soit pour le recrutement en alternance, ou alors la question de maintien d'emploi. Là, ça va concerner notamment des personnes qui ne sont pas nées en situation de handicap, mais qui ont pu contracter une maladie rare, qui débouchent sur un handicap visible ou invisible. Et la question du maintien d'emploi se pose, selon le cas, la thématique d'aménagement du poste ou de la durée du travail. Et l'idée, c'est que nous, donc quand je dis nous, c'est la direction du travail, mais aussi les acteurs que je vous ai cités, nous faisons des sensibilisations en direction des employeurs, de façon à ce qu'ils aient déjà l'information, afin de pouvoir mobiliser les différents dispositifs. Et bien évidemment, sur la question du maintien d'emploi, la clé d'entrée, l'acteur incontournable, ça va être les services de santé, de prévention ou de santé au travail. Allez, pour terminer, Horizon, vous le savez, c'est aussi le magazine de l'espoir. Handicap ne veut pas dire sédentarité obligée. Nombreux sont les exemples de personnes qui font de leur handicap une force de caractère pour s'épanouir dans la vie de tous les jours, comme dans la vie professionnelle et en la matière. En Guadeloupe, Ronny Brut est une référence. Lorsqu'on est focus sur ce qu'on veut dans la vie, et surtout qu'on connaît d'où nous sommes sortis, nous ne sommes pas sortis de rien pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, ça veut dire que ça demande énormément de mental, de détermination et de savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Parce qu'il faut savoir, dans la vie, on est absent de plusieurs choix, mais il faut savoir qu'un jour, on n'y sera pas. Alors, il faut savoir aller au bout de ses rêves et se donner les moyens pour ça. Et c'est vrai que, je dis souvent, on doit structurer ce qu'on fait et organiser son travail. Aujourd'hui, Ronny Brut, c'est quelqu'un d'organisé, qui fait que je peux gérer les entreprises avec mes frères. J'ai des collaborateurs extraordinaires qui travaillent au sein des entreprises, et ça me permet des fois de faire des entraînements très tôt. Et je tiens encore aussi à remercier mon guide, un gars exceptionnel, qui me permet effectivement de courir et de faire des séances pas possibles. Alors, on peut allier les choses, parce que nous, on a des capacités intrinsèques et des capacités énormes, surtout lorsqu'on veut arriver où on doit arriver. Parce que, comme je dis souvent, la vie, c'est un plan. Aujourd'hui, être dans cette école-là, de témoigner de mon parcours avec Yannick, qui a perdu la vue aussi, de leur montrer, de leur montrer effectivement que tout est possible à nos enfants, et surtout, 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 de leur donner cette transmission. Alors, je suis là ce matin, c'est pour leur donner cette transmission, parce que ces enfants-là, ce sont, je dirais, notre demain, et en même temps, notre présent, et par-dessus tout, notre futur. Alors, on doit les préparer aujourd'hui. C'est eux qui vont changer justement leur regard, leur vocabulaire d'un certain. Souvent, on se dit, en situation de handicap, en situation de handicap, ça veut dire qu'on met des jeunes barrières sur ces personnes. On les met une barrière qui fait qu'on les a classés dans une case. à Béronie-Brit a dit non. Aujourd'hui, oui, ça fait trois ans que j'ai perdu la vue, mais je suis autrement capable. Je ne suis pas en situation de handicap, parce que de courir avec 54 000 personnes, être vice-champion de France, être chef d'entreprise, de gérer les entreprises avec mes frères, de chausser mes clients, d'être au magasin, je pense que je ne suis pas en situation de handicap. Voilà pour ce beau message. Merci de nous avoir suivis, et on se donne rendez-vous pour d'autres horizons. Sous-titrage ST' 501